Les violences de cet été sont venues nous réinterpeller et nous interroger sur les réactions face aux événements. Nous avons assisté à une double réaction, celle de l'émotion qui rassemble et celle de la question de la protection qui guise. Qu'en est-il de la mobilisation citoyenne, individuelle et collective pour construire ce vivre-ensemble et participer à la construction de cette société inclusive, capable de faire place à chacun dans le respect de la différence ? C'est la vocation des associations de solidarité, c'est le premier sens de notre rencontre d'aujourd'hui. Ce défi que vous souhaitez relever, Madame la Présidente, vous le fassiez ici, dans ma région, dans mon département, dans ma ville. Et c'est pour moi plus qu'un symbole, seulement que le Nord sera, je l'espère, à la pointe de cette réflexion. Nous avons des parcelles de réponses, des pièces de puzzle, à nous d'essayer de configurer une cohérence avec le droit à ne pas pouvoir tout régler. Nous n'avons pas une obligation collective de régler 100% des questions de la société. Par contre, de prendre notre part, et la question c'est de prendre notre part le plus loin possible par rapport aux enjeux qui ont été évoqués. Nous avons pour nous la reconnaissance d'une sorte de désarmement moral. Je crois que le monde associatif fait partie de ces lieux capables d'apporter des réponses en termes de repères et de valeurs qui permettent de tenir ensemble cette volonté de prendre soin des autres. On a une société aujourd'hui qui ne transmet plus beaucoup de sens et les valeurs. Et aussi il faut être fort sur nos valeurs. Il nous faut donc, il me semble, multiplier les espaces de rencontre, des lieux d'information, des lieux de dialogue, que les habitants puissent rencontrer ceux qui ont pour responsabilité de prendre des décisions, de les mettre en œuvre, qu'ils puissent dire ce qu'ils attendent. Rien n'est plus terrible, je pense, pour des personnes que d'avoir le sentiment que leur parole ne compte pas et qu'elle n'est pas prise en compte. La libération, la circulation de la parole sont des chemins essentiels pour l'apaisement des angoisses, des colères des gens. Quelles sont les lois les plus élémentaires, je pense, les plus sûres pour conjuguer la violence ? Cela doit nous amener à réfléchir aux moyens et longs termes. Moi, je voudrais essayer de trouver les ingrédients qui feront que nous créerons les remparts à ces hystérisations, à ces débats mortifères. Et face à ce prosélytisme-là, nous, comment opposer un prosélytisme que je qualifierais de l'empathie, du respect, de la tolérance, de la fraternité, de l'altérité ? Comment créer ce prosélytisme-là ? Parce que les réponses à court terme, on les trouvera. Comment répondre sur le long terme ? Et comment vous, vous vous situez dans cette réponse de long terme ? J'espère que notre débat n'a rien réglé. Mais au moins qu'on a posé sur la table les ingrédients de la compréhension de ce phénomène. Encore une fois, ni moi, ni vous n'étions préparés à cette époque que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, c'est notre force de résilience qui doit être capable d'être mise en œuvre pour justement éviter les dérives. Et je suis convaincu, vu que nous avons cette richesse en France et pas ailleurs de la vie associative. Donc, profitons-en. Merci à toutes d'être.